lolo oui oui on m'a envoyé une capture ce qui m'a intrigué c'est que dans une dans une capture j'ai la seule partie que j'ai écouté que si tu touches à ma femme je sors la maquette j'ai dit mais c'est une chance de marier où on sort la maquette où c'est je sais pas trop quoi maman audrey de toi moi non mais franchement et on dit va à l'école pour apprendre à chanter on ne peut pas détester on ne peut pas détester une personne qu'on ne connaît pas ça c'est ce que les gens ça c'est que ceux qui sont allés vers l'école et non à l'école ne comprennent pas on ne peut pas détester une personne qu'on ne connaît pas et ce que tu présentes sur les réseaux sociaux c'est ça comprend c'est ça qu'on utilise contre toi on ne vient pas fouiller ce que tu fais chez toi en fait et les gens ne comprennent pas ça bon il y a des gens qui ne savent pas lire la permission de descendre maman audrey il y a les gens qui ne savent pas lire le message de dieu c'est à dire que dieu t'envoie ton onction qui te dit colle toi cette onction là et puis tu envoie ton onction tu envoies ton onction et te voilà comme ça là tu tombes dans le raveur la poutine j'ai une question de te poser je te dis que comment t'envoie tout s'appelle le nom m'est prêt s'appelle qui loups voilà j'ai loups qui loups qui loups moi je vais partir je veux juste dire que en partant la personne qui a allumé le feu est capable de éteindre ce feu il n'y a pas il n'y a pas mort d'homme voilà donc si il veut que tout s'arrête il sait ce qu'il a à faire il arrête tout et on arrête tout il sait tout ce qu'il a à faire les excuses publics à qui mais moi c'est tout ce que je demande reste là on n'a rien à foutre et puis on dépose les armes on passe à autre chose c'est que vous la même moi je comprends pas quand on crée un contenu c'est fait pour être critiqué et pour être amélioré à quel moment l'africain va apprendre à critiquer dans la vérité vous-même vous savez est ce qu'on a besoin de dire c'est par exemple ça sort dans la bouche de tata lolo beauté que c'est loup c'est tout c'est par exemple de la bouche de tata lolo beauté que c'est loup sinon c'est la vérité vous-même vous avez donc franchement bonne soirée à vous bonne soirée à vous donc qu'est-ce que c'est on va plus que d'aimer puis s'améliorer c'est comme ça ça est donc critiquons c'est nil franchement dit non mais franchement merci c'était juste pour taquiner un peu voilà juste pour encherie un peu parce que les gens avaient besoin d'être d'être décontracté et tout ça là non mais franchement on salue kilou on salue kilou en tout cas j'ai bien nettoyé kilou j'ai bien fait un punch à kilou voilà j'ai fait un punch à kilou et puis il a son punch spécial voilà je ne peux pas comprendre toi la dernière de la classe tu ne travailles pas en france tu es nul partout tu crée tu tombes à côté oui on dirait la dernière de la classe l'avait ta belle-sœur hein non 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 quelqu'un qui est toujours en train de mettre le médicament de pétousse à côté d'elle n'a pas donné même si mon frère même là il a cherché il a regardé toutes les belles femmes qui sont ce moment beret ici là je vais pas prendre une pour donner à mon frère c'est un gros maudit comme c'est là qu'ils portent couche que j'ai pour donner à mon frère 50 kg de couche de bébé mais qu'elle prend pour mettre derrière son derrière là c'est ce modèle c'est pas là qu'elle prend pour donner à mon frère mais quand même c'est une malédiction il y a des gens de femmes quand elles rentrent dans ta famille là ce n'est que la poise que la malédiction comment vous voulez que mon frère c'est là qu'aujourd'hui on va voir l'extrait des naissances mon côté maman pour clé naïo côté papa spématozoïde non reconnu et vous aussi respecter quand même mon frère c'est là qui ne sait même pas chanter la bidjanaise de son pays une personne qui dit qu'elle va les défendre elle va les défendre comme on appelle ça monsieur tout touré au détriment des malouest on lui donne un petit morceau de papier on te dit faut aller lire plein de fautes mais diante c'est là ce qu'elle est allé sur les bancs de l'école non mais franchement on te dit dans la l'école tu sautes la coude la coude de l'école tu t'en fais le pokléa on te pose question ton curriculum vitae poklé naïo pro max refoulé par les lélés non mais franchement regardez aussi le modèle des femmes là non mais franchement regardez le modèle des femmes qui dit qu'elle va venir faire clash avec qui elle toi aussi tu vas venir t'asseoir pour demander à tu dis à Kimi on te dit dans la à l'école tu es à la recherche de bangala voilà quelqu'un qui a venu dit ça là on te pose question toi même tu as réalisé quoi dans ta vie rien non mais franchement parlons peu parlons vrai donc les mamans ont le droit de charger parce que ça là c'est la vérité en fait elle n'a pas calculé elle s'est dit que c'est bêtise qu'elle faisait sur facebook là elle pouvait venir reproduire sur ses tic toc et puis il y avait personne qui allait venir lui dire son vrai nom voilà comment elle a fait son calcul donc quand elle est arrivée ça c'est ta manière qui se passe dans sa grosse tête deux mètres et puis elle est bête non mais franchement que tous les hommes se méfient des filles grand détail qui ne sont pas là à l'école parce qu'une fille qui est grand détail et qui n'est pas là à l'école franchement c'est un désastre même pour la nation non mais franchement ramasser tout le temps ton staff de deux de pocler y avait mis sur la toile et insulté des enfants et puis ce que j'ai à vous dire excusez-moi elle est en train de mentir c'est pas depuis aujourd'hui qu'elle insulte Kimi c'est pas depuis aujourd'hui Kimi n'était même pas encore sur tic toc depuis qu'elle a commencé à insulter la famille parce que le général a toujours montré ses enfants sur les réseaux sociaux donc dès qu'elle a vu Kimi venu sur les réseaux sociaux depuis même le début même elle avait commencé à insulter Kimi que Kimi couché à son papa qu'on sait depuis Facebook hein donc qu'elle arrête de mentir que oui c'est maintenant là comme le général est venu parler de mon enfant moi même attendez vous avez la mémoire une fois qu'il se permet de dire qu'elle a mis ses monstruis dans une nourriture pour que moi mes jumelles mangent mais non mais vous avez oublié cette partie du film là c'est vrai qu'elle a éclaté la poclerie là yo elle est venue s'asseoir sur Facebook comme elle est suivie par la racaille comme elle que oui j'ai préparé la nourriture j'ai pissé dedans j'ai mis mes monstruis dedans et puis j'ai envoyé ça à ses jumelles donc si on traite son enfant de macaque là où est le problème qui a commencé à insulter les enfants sur la toile c'est bien elle qui a commencé à empoisonner les enfants c'est bien elle c'est parce que les gens ont la mémoire très courte ils veulent avoir la mémoire très courte voilà pourquoi ils dolèrent ces gens des histoires là sinon ça s'est passé il y a longtemps c'est là c'est une recherche c'est une criminelle on doit l'envoyer chez les criminologues je n'avais pas aimé oui et puis elle pense que c'est une bêtise là vous voyez ça sur TikTok mais sur TikTok là n'importe qui peut se lever pour faire son live sur TikTok la personne est star que quelqu'un la preuve voilà maman Béret maman Béret est devenu star sur TikTok quand ton contenu tu es dans la vérité tu es dans la droiture c'est normal que tu deviens star parce que tu es dans la vérité donc faut pas quitter Gaïa Gaïa avec tes longs pieds plat plat là et puis arriver sur TikTok pour dire oui c'est moi qui commande TikTok l'esprit de TikTok est différent de l'esprit de Facebook hein Facebook là-bas là c'est lourd mais TikTok là tout le monde peut mettre sa caméra pour te répondre donc faut faire très attention si tu ne te fais pas respecter les gens vont te mettre à ta place et un point très tu ne pourras rien faire donc quand tu arrives sur TikTok là apprends à respecter tout le monde à la même hauteur et puis la star mania la même c'est quoi ? quelqu'un qui dit l'oloboté n'a pas société on montre de ça on dit la société Mimi prend les papiers de l'oloboté pour travailler Mimi montre ses papiers l'oloboté une personne comme ça on peut te coudre encore des mains quelqu'un mais qui ne sait même pas comment une carte de séjour est fabriquée en France comment on peut te prendre au sérieux tu dis tout le monde est français toi-même tu nages pour arriver en France tous ceux qui ont nagé pour arriver en France là arriver en France ils savent quoi faire on les appelle les blessés de guerre mais toi-même tu as nagé tu es arrivé en France et puis tu ne sais pas ce que tu allais chercher en France tu veux qu'on te dise quoi ? tu veux qu'on te dise quoi ? quand on parle non la coclé là yo ne ment jamais pourtant c'est une menteuse chronique c'est comme cela quelqu'un qui peut s'asseoir fabriquer sujet et puis venir s'asseoir actuellement là c'est qui lui fait mal la coclé là yo je crois que cette capture d'écran là tu vas voir faites la capture voilà tu te contentais de jouer tes matchs et puis avoir un peu d'argent pour nourrir ton enfant au jour d'aujourd'hui ta page peut-être que tu l'as fermée temporairement mais tu ne pourras plus gagner d'argent voilà pourquoi ça te fait mal on a touché ton fond de promesse pardon vous-même on te demande pardon il faut taper l'oeil qui me demande pardon mais moi on a dit à l'aise est-ce que vous me voyez pas la vidéo si elle encore ? je suis venu rentrer il n'y en a pas de temps moi j'ai fini de la limer le coucher là moi elle me fait pitié non blague à part en toute sincérité quand je la vois se débattre comme cela j'ai pitié parce que quelqu'un que tu as courtois tu connais la personne vous la voyez là elle a faim elle était venue juste sur tiktok jouer les matchs chaque jour avoir 100 euros ou bien 200 euros pour pouvoir payer sa maison et tout ça tous sont revenus là ceci tiktok mais maintenant que tiktok est fermé maintenant là qu'est-ce qu'elle va devenir ? elle me fait pitié même elle me fait pitié franchement une blague à part celle là elle me fait pitié parce que je sais que c'est la galette qui en te frappe à sa porte parce que dans tout son calcul là elle a dit non j'ai venu jouer les matchs son deuxième tiktok là est-ce que vous voyez jouer le match ? elle ne peut plus jouer des matchs elle est concentrée maintenant à venir renchérer venir mentir voilà son fonds de commerce de Nourutu là ça a été fermé et puis elle allait contaminer le pauvre Axel avec sa poisse si les vues d'Axel elle ne monte pas là c'est elle c'est sa poisse là qu'elle est en train de faire parce que tout le monde est en train de renchérer oui allez-y écouter le clip d'Axel mais elle vient là au lieu de dire allez-y écouter le clip d'Axel elle s'est insultée encore Kimi qui va l'écouter tellement qu'elle est maudite non mais franchement donc c'était juste un petit coucou voilà et puis au passage la dernière de la classe si tu fais une vidéo pour me demander pardon voilà pour dire Lolo beauté tu as la daichi khan j'ai faim j'ai t'emmené 1000 euros de la manière j'ai payé ton avocat c'est comme ça j'ai t'emmené 1000 euros tu vas payer un peu les couches de kilou un peu de lait et puis quoi encore bon tu vis à Saint-Denis la couche de ton homo voilà les couches de mon homo de mon prêtou tu vas payer un peu de couche et puis quoi encore mais bon tu es en sous-location dans quel quartier Saint-Denis bon la maison peut coûter combien 275 euros tu payes le reste à être ton loyer ok bisous bisous je t'aime une question oui c'était par rapport à Axel en tant qu'on nous parlait quand il est monté dans le live on naguait tous les moments et maintenant on nous demande d'aller liker comment dirais-je la vidéo ou même le clip qui vient de sortir qu'en pensez-vous non au fait c'est la honte vous devez mettre ça sur le cadre de la honte vous la même vous marchez avec une personne que vous ne maîtrisez pas voilà regardez un peu ce dernier challenge qu'il a fait là au début il avait la mine serrée il a serré sa mine c'est la honte il a honte c'est la honte parce que pour lui c'est 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 donc tellement qu'il a honte il veut mettre ça dans comment on appelle ça voilà ils vont mettre ça dans voilà ils vont mettre ça dans oui il est venu vous narguer tout ça c'est la honte quand tu as honte tu fais jean 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 sinon ce n'est rien d'accord les abonnés de maman ont dit puisque c'était toi qui étais sorti nous tous on a vu est-ce que tu peux emmener un mot un mot donner un mot d'apaisement en fait bon c'est déjà apaisé il n'y a plus palabre maintenant tu vois c'est déjà apaisé comme le général a dit ils ont eu à s'appeler c'est déjà apaisé mais même quand quelque chose apaisé souvent on vient rire un peu on s'amuse un peu on est en train de s'amuser c'est les choses des tiktok voilà on s'amuse un peu on se taquine un peu voilà tata lolo oui je veux en chérie un peu ceux qui viennent dire que nous on donnait des mots d'apaisement nous là on n'est pas dans ça il n'a qu'à sorti il va dire devant le monde entier la façon qu'il a placé sa caméra pour dire à Kimi qu'il n'y a personne il n'a qu'à sorti il n'a qu'à venir dire devant le monde entier bon de la manière aussi il a dit que Kimi il n'y a personne est-ce que moi-même je l'ai raté aussi au jour d'aujourd'hui là tu as su même d'égalité non on n'a même la reine on est dans notre logique il n'a qu'à sorti il va dire vous ne pouvez pas gérer ça il n'a qu'à venir dire quelqu'un il est très ingrat non mais ça là moi-même ça me dépasse tu vois en tant que parent direct je ne peux pas venir prendre position ça c'est dans votre ça n'a fait plus à votre niveau ça la même fois l'état moi-même je ne peux pas gérer nous on va traiter le sujet on fait ça propre enlevez-vous ça voilà c'est comme le moment on dit ça ça nous dépasse on ne peut pas mon chéri Lolo j'aimerais dire que ce n'est pas parce que toi tu es venue répondre que le cœur de Kim est apaisée Kim c'est une femme elle mérite le respect qu'il se doit donc s'il a envie de réellement apaiser les choses il sait ce qu'il lui reste à faire il sait réellement ce qu'il lui reste à faire on ne fait pas dans la dentelle en ce moment-là nous sommes les femmes et les femmes méritent le respect c'est tout on ne veut pas faire dans la pitié là maintenant il est en train de voir l'importance des Kim c'est-à-dire que si les Kim est réaliste on est en train de partir à un jour on va partir à deux jours s'il a au moins 700 700 vues même peut-être après un mois c'est alléluia il n'a pas prié son dieu qui prie parce que son porte-bonheur Kimi là est en train de se reposer à Paris son porte-bonheur est en train de se reposer elle est passée à autre chose personne ne boycotte quoi que ce soit quand quelque chose est bon tout le monde va dire que c'est bon mais on ne peut pas obliger à quelqu'un d'aller regarder quelque chose qu'il n'a pas envie de regarder c'est ça aussi le souci malgré qu'il y a eu un problème là je vous pose une question malgré qu'il y a eu un problème entre Axel et puis Kimi est-ce que vous avez une fois arrêté d'écouter le clip Kimi là non parce que c'est intéressant c'est un bon travail c'est intéressant oui voilà c'est intéressant donc si même cette chanson là c'était intéressante on allait l'écouter parce que c'est l'oeuvre d'un artiste mais c'est nul voilà moi en tout cas je trouve ça nul franchement je ne veux pas savoir si c'est nul ou bien ce n'est pas nul je ne veux pas savoir il y a beaucoup d'artistes pardon je ne veux pas savoir donc voilà vous avez d'autres questions moi j'ai une question vous ne regrettez pas un peu après des Libyas je vous dis une chose parlons-en de la Libyas parlons-en du président de la Libyas qui est Yaka Yaka de Paris mon Roméo 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 dis-moi Roméo je vais vous parler sagement Yaka Yaka c'est une très belle personne blague à part Yaka Yaka c'est une très belle personne il a un cœur pur malgré que voilà voilà ton père tout et ça là c'est la jalousie qu'il est en train de faire mais c'est une très belle personne le poison principal de la Libyas c'est celle du Jantara qui n'avait aucune idée à apporter et ça a été la même chose avec Bob Lee lorsqu'on a créé des idées quand elle vient tu vois quand tu as passé ton temps dans le Jantreya tu ne peux pas avoir l'esprit d'entreprise c'est elle qui était tout le temps en train de ramener la merde elle allait faire jalousie avec une autre blagueuse parce qu'elle voulait moubou le général je vous dis que la Jantra est fin du général voilà il y a eu un problème parce que toutes les filles on peut dire les femmes bon il y avait une qui était sa concurrente directe elle était jalouse d'elle c'est une autre blagueuse qui était dedans elle est un peu belle comme celle-là un peu courte là la blagueuse lui dit elle s'en racontait le général chez lui à la maison l'apoclée dit il faut aussi elle veut aller aussi chez le général aussi parce qu'elle voulait à tout prix se retrouver tête à tête avec le général il y avait un gros problème de jalousie donc l'autre blagueuse a dit non moi je vais pour le travail elle a doublé et puis elle est partie chez le général l'apoclée n'a pas digéré ça jusqu'à ce qu'on ferme la Libyasse c'est de ça qu'il s'agit donc la Libyasse ça avait des bonnes intentions mais il y avait des oiseaux déjà dans ce groupe c'est que vous ne savez pas le part des histoires qu'il y avait dans la Libyasse c'était cette poclée et puis elle-même son confrère Maman Barret s'il te plaît il faut mettre la reine Poutine en grand en grand là s'il te plaît Maman Poutine comment je fais ça ? il faut cliquer juste sur son image tu vas voir une grande case il faut cliquer sur son image merci oui c'est la voix qui m'intéresse c'est pas le compte ok Maman Barret demande comme je ne sais pas pourquoi on m'a bloqué je n'arrive pas à commenter on m'a muté je ne comprends pas elle est à Maudon elle est à Maudon c'est peut-être oh tu n'as pas bonne phrase les questions on est on ne le répète la Libyasse parce que ça partait d'une bonne intention mais malheureusement il y avait trop de petites histoires internes qui a gâché la Libyasse franchement ok voilà Lolo oui oh oh mais donc on peut décrire on dit que c'est un livre je vais te dire tu n'as pas bonne phrase pourquoi ils font ça lui-même il n'est pas sur toute tes prises de position concernant en tout cas moi sur Facebook TikTok la famille de Marcosso je suis toujours là comme on dit l'armée c'est l'est là je suis là dedans mais il y a une prise de position où je n'ai pas été d'accord avec toi parce que c'est la prise de position de DJ congélateur je n'ai pas vraiment été d'accord on est pas qui te laisse pour parler de DJ congélateur non je ne sais pas c'est pas non tu n'es pas obligé d'être d'accord avec tout ce que je fais je ne sais pas je n'ai pas obligé d'être d'accord avec tout ce que toi-même tu ne dis pas ça ne peut nous ramener dans les histoires de l'ordre de la pièce taillée de la pièce polie mais vous avez parlé tout à l'heure de la Libyas donc je voulais faire juste un petit escale mais oui mais de la Libyas ça parle des acteurs de l'autre elle est de la Libyas je me pose ta question quand même Franck Barrel s'il te plaît il ne faut pas te tromper encore de compte il faut me faire descendre s'il te plaît ne tiens pas compte des commentaires s'il te plaît nous sommes là nous sommes là pour écouter la poutine et on a le droit aussi de lui poser des questions donc ne tiens pas compte des commentaires s'il te plaît je sais que tout à l'heure tu t'es trompé mais voilà il y a eu une mauvaise il n'y a pas de problème je vous écoute vous dites de poser la question des questions à la poutine elle est là ok au fait est-ce que je peux prendre la parole mesdames et messieurs bonsoir à tout le monde bonsoir ok la poutine bon l'eau la beauté c'est encore mieux que la poutine parce qu'il faut employer le nom où tout le monde est habitué ce nom là c'est la reine poutine donc si tu veux poser une question tu te fies sur le nom qui est la reine poutine j'ai le droit j'ai le droit quand même de m'exprimer d'employer le nom que je veux quand même c'est moi qui me suis donné ce nom c'est moi tu nous dis devant l'assemblée que tu t'appelles plus l'eau la beauté au moins je reste je m'appelle le nom c'est le contre reine poutine qui est là ok il n'y a pas de problème et s'il vous plaît est-ce que vous pouvez excusez moi je ne suis pas monté là pour tout le monde il faut descendre mais non si on me dit des destins c'est parce que moi je prends ça comme un compliment non mais pose ta question la reine poutine t'écoute ok la reine poutine j'aimerais poser oui je constate qu'aujourd'hui vous êtes en train de vous exprimer sur ce panel et vous parlez juste d'une seule personne est-ce que vous pouvez quand même avoir quand même l'audace de nous dire qui sert de qui parle le test au fait pour que moi au fait je puisse m'exprimer j'aime pas les on dit toi dis moi dis moi dis de qui parle le test moi j'aimerais savoir en fait ah si je l'appelle ta question même n'a ni tête ni queue ça c'est pas une question je l'appelle tu viens prendre quoi là c'est pas une question c'est pas une question ça c'est pas une question ça pardon pardon descend le attendez non descend le tu donnes raison aux personnes qui sont en train de te parler mal vous pensez que c'est pas une question c'est même pas une question tu veux poser quelle question la reine poutine la reine poutine écoute écoutez s'il vous plaît la reine poutine je viens à peine de monter sur ce live là pour ne pas vous manquer de respect pour ne pas dire n'importe quoi j'aimerais au moins avoir la mise à jour de quoi c'est pourquoi ok je vais te répondre la question tu la poses à celle qui détient son live parce que moi je ne suis qu'une invitée comme toi donc tu parles à moment de vue parce que nous tous nous sommes des vérités tu vois que ta question n'a pas de sens maman tu m'as pas fait monter ça là ici pardon il n'a qu'à ce que celle-là il n'a qu'à ce qu'il a d'habitude non c'est pour ça qu'il veut qu'elle prononce le nom et pourquoi elle va prononcer tout ça c'est pour ça sinon mais tu vois c'est quand même un peu décevant de voir ces genres de personnes qui sont à l'image de nos idoles quand on lui donne rien tu ne deviens rien regarde les questions ça c'est du corps à l'âme ma petite elle donne le blague il n'a rien à dire les questions mais vraiment il n'a rien à dire je voulais dire Rennes Poutine avec un français vraiment Rennes Poutine bonsoir est-ce que tu ne peux pas il faut que tu t'inscris au théâtre parce que quand j'ai regardé ta vidéo au théâtre j'étais couché par oui oui parce que je suis beaucoup comique donc souvent j'aime beaucoup voilà pourquoi je ne suis pas rancunière en fait ceux qui suivent mais là ils savent que je ne suis pas haineuse je fais ça avec beaucoup de de comédie parce que je suis une comédienne dans l'âme quand je regarde mon frère du nom de Kilou et que je te dis Kilou comment peux-tu passer la nuit et que Kilou me répond oui ma dulcinée j'ai très bien dormi oh j'adore ça donc je suis il n'a pas eu une dorme non mais en tout cas tu as bien fait j'étais mort de rire tu l'as vraiment tu as bien répondu c'est-à-dire même la honte l'a tué quoi parce que la fin il s'attendait que tu sortes et tu n'as rien fait tu as pris ça en rigolant et là il n'avait plus rien à dire lui-même il a dit comme il a pris ça en humour là je laisse ben tu dois dire quoi tu peux faire des demandes tu sais très bien que je ne peux pas empêcher quelqu'un de parler tu veux poser une question à maman tu poses direct non non déjà tu dis mets là en grand écran je dis déjà il vient de te commander même si ton live n'a pas quoi c'est lui qui pose tu viens lui donner des ordres moi je ne comprends pas pourquoi les personnes nules c'est un problème non mais franchement toi tu es un garçon toi tu n'es plus un garçon princesse toi même tu es devenu la reine la reine même de l'Angleterre mais je suis quand même contente parce qu'il a pu prononcer la reine Poutine que je suis tu vois souvent il faut amener les petits à respecter le trône glorieux de la reine Poutine donc ça c'est déjà bon 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 c'est déjà bon